La tribune d'expression et d'échange le café politique pour la victoire d'Alassane Ouattara a été présentée hier mercredi au siège annexe du RHDP à Portboué par son initiateur Bande Karamoko Abdoulaye. Dans cette tribune, des hauts responsables du RHDP viendront aborder de nombreuses thématiques en rapport avec la vie de la nation afin de convaincre les indécis. Il s'agit d'une locale d'expression dénommée Café politique qui se veut une tribune d'expression et d'échange au profit des cadres et militants du parti. La tribune se veut mobile. Elle signerait les différentes communes d'Abidjan et certaines régions de l'intérieur du pays pendant la campagne dans le seul but de vendre le candidat Alassane Ouattara, faire la promotion de ses actions déjà réalisées et sensibiliser la masse sur ses projets futurs et son ambition pour la Côte d'Ivoire. Des thématiques variées et diverses ayant trait à la vue de la nation seront abordées par les différents cadres du parti à chacune des étapes ciblées. Outre les militants et sympathisants du parti, nous ciblerons particulièrement les indécis, à l'effet de les convaincre à s'approprier non seulement ce scrutin, mais surtout épouser les idéaux du RHDP et apporter leur choix sur le candidat de Vivre Ensemble, le candidat de la Côte d'Ivoire émergente, le candidat du développement et du progrès, le candidat Alassane Ouattara. Dans le café politique, nous ne sommes pas des intervenants, nous sommes des facilitateurs. Nous créons le cadre d'intervention. Mais ce sont les intervenants, les personnalités, les cadres du parti qui viendront donc étayer et éclairer la lanterne de l'auditoire, dans un débat contradictoire, comme je l'ai dit. Parce que nous avons initié ça pour rompre un peu avec la manière standard que nous voyons pendant la campagne, qui sont donc les meetings, où une seule personne monopolise la parole pour galvaniser la foule. Après la présidentielle du 31 octobre, le café politique compte élargir son champ d'action par la mise en place d'une structure politique dénommée le Présimètre pour mesurer les réalisations du président qui sera élu au soir du 31 octobre 2020.